Bonjour, allez on commence par la bataille des audiences, donc bah hier, comme je vous avais dit, c'était le mensonge qui est arrivé en première position, suivi de l'amour est dans le pré, et puis Camping 3 est arrivé que troisième, mais quand même à 3 millions de téléspectateurs, ce soir qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez The Good Doctor, vous avez Le Hobbit, et puis vous avez surtout Capitaine Marleau, donc bon, il n'y a pas photo, je pense que le pauvre Good Doctor va se faire écraser par la reine de Capitaine Marleau, je vous laisse le programme des autres chaînes de la TNT, donc mon t-shirt, il ne faut pas me gonfler les oreilles, avec le Capitaine Marleau, Sinon, par rapport à hier et ma vidéo, donc j'avais dit que, comment dire, que le maître de midi avait fait un don, et après j'avais dit c'est pour rire, entre parenthèses, voilà, c'était pour déconner, parce que bon, je ne sais pas pourquoi les maîtres de midi, les douze coups de midi ne font pas de dons, mais bon, ce n'est pas grave. Vu à la télé, j'ai vu le début de La Flamme, donc ce qu'il y a de bien en général, des fois au cinéma et dans les séries, c'est que les séquences, les bandes annonces sont plus drôles que la série en elle-même, mais bon, ce n'est pas grave. Et sinon, donc, il y avait le même de Patrick Bruel, qui a été le plus liké hier, donc, voilà, c'est Patrick Bruel, qui a eu assez d'autodérision, qui a dit, moi, quand je suis le dernier, à m'apercevoir que je suis un même, donc, voilà, donc, ça a été assez rigolo hier sur Twitter. Allez, petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann avait quatre doigts, attendez, un, deux, trois, quatre, c'est ça, bien sûr, le maître de midi, 184 000 euros de gain pour l'instant, il était venu avec son ami Paul, au coup d'envers la première question, quel ouvrage permet au train de franchir la manche pour faire la liaison Paris-Londres ? Oulala, qu'est-ce que c'était dur ? Bon, bien sûr, c'était le tutu, le nénel, le tunnel, après, vous aviez le sympathique Benoît, qui était venu en famille, bonjour à la famille, alors, sous quel nom est mieux connu l'artiste portoricain Benito Antonio Martinez au cadre ? Eh bien, c'était Benoît que je ne connaissais pas, après, vous aviez Gwendolyn, pour quelle raison 57% des femmes ont-elles déjà simulé pendant l'année qu'avec leur moitié ? Eh bien, c'était pour en finir plus vite, il faut savoir aussi, mesdames, que nous aussi, de temps en temps, on simule, justement, pour lui donner, parce que quand on sent qu'on veut simuler, eh bien, nous, on peut s'amuser à simuler aussi, comme ça, ça peut être assez rigolo à faire. Donc, après, vous aviez le sympathique Gwendolyn.